Musique Salutations les murs, j'espère que vous allez bien Pour ma part ça va, je suis assez content de me retrouver en votre compagnie sur notre chapitre 17 de Green Hell en mode story Donc là j'ai mon petit camp qu'on va devoir quitter Mes petits bols sont vides On avait fini de boire notre petit Aya Washka et d'avoir des nouvelles de Mia à propos de sa maladie Et malheureusement elle ne nous en avait pas parlé Donc il faut absolument qu'on la retrouve et qu'on se rejoigne pour aborder le sujet sûrement Tout simplement, donc on doit aller visiter le côté de la map qu'on n'a pas encore découvert Donc on va s'y rendre de suite Là au niveau santé ça va bien Et je vais essayer de passer par là aussi Alors normalement les deux chemins se rejoignent Donc là on peut voir qu'effectivement C'est cloisonné, il n'y a rien du tout Mince il n'y a pas une petite grotte sinon Non il n'y a rien, donc on va redescendre par là Il faut que j'aille emprunter effectivement le chemin qui le petit bonhomme nous avait indiqué la dernière fois Alors ce qui est marrant c'est que Voilà là je repique, là j'ai fait un sacré détour Il y a quand même un sacré bloc Alors ça j'en ai pas besoin Ça aurait été du manioc Voilà je l'aurais pris Mais là ça ne va pas s'avérer très utile Alors sachant qu'en plus dans notre trip, dans notre rêve On avait des cailloux, de la roche, des pierres qui apparaissaient devant nous Là je ne sais pas ce que ça va donner Est-ce qu'on va devoir s'amuser à traverser sur les rondins ? Ah bah là justement il y en a un Celui-là il n'y était pas dans notre trip Donc on va faire attention de ne pas tomber, ce serait dommage Je vais checker Non j'ai pas de De nouveau message à envoyer Donc on va continuer par là Là il n'y a rien de plus Ce rondin Du monstre on Je ne peux pas l'emprunter, il n'y aura rien du tout Et là J'aurais bien voulu voir s'il n'y a pas quelque chose en bas Ouais non Donc bah ma foi c'est parti Alors j'ai vu des petits fruits tomber là Hop Alors je ne sais pas s'il y aura une troisième Séquence d'Ayahuashka Je ne me le souhaite pas nécessairement Je me demande si on n'atterrit pas à la Au camp de Nanaconda Ok alors là je peux passer par ici Ah par contre je suis poussé Je ne peux pas m'enfoncer plus Là ça va Mais plus je m'avance Et plus je suis éjecté Ouais puis je ne peux même pas sauter Je ne peux pas aller plus loin C'est dommage je serais bien allé sur cette petite Parcelle de terre Donc vu que je ne peux pas aller plus loin On va éviter l'accident Je ne tiens pas à me péter une jambe A me soigner Donc malheureusement on va descendre par là Ouais je crois que c'est le camp de Nanaconda Je crois avoir vu aussi Vas-y remonte là Ah il y a un croco là Où est-ce qu'il est ? Ah derrière là-bas Et j'ai vu un truc passer Je ne sais pas si c'est ça Ah là 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 il arrive Je l'ai one shot ? Non Je vais lui remettre une au cas où Ah ma flèche elle a volé Ok alors je vais reprendre les petits champis Ah je suis déjà trop lourd Ah ouais Bah c'était bien la caille Petit caillement noir Qui nous souhaite la bienvenue Alors je suis chargé comme un bœuf Je crois qu'il y a une araignée aussi dans le coin Je vais essayer de redispatcher Tous mes petits médocs dans le coin Je suis un peu trop lourd Alors je vais manger Je ne suis pas sûr qu'on puisse récolter la banane Qu'est-ce que ça m'a fait ? Ah ça m'a filé des feuilles séchées Donc récolter une banane ça ne sert pas à grand chose Voilà quant à moi Je vais manger des petites noix Histoire de m'alléger Les champis sont bon encore 11h Donc on va s'en débarrasser Je vais tous les manger Et puis à la fois on va se diriger vers Vers le camp de l'anaconda Je sais pas du tout ce qui va nous y attendre Ok nouveau dialogue débloqué Je crois que j'ai croisé un caillement C'était peut-être prévu dans le scénario Ok Mia, j'ai quelque chose à te dire Mais ne vous inquiétez pas Ok ? Pourquoi je vous inquiétez pas ? Je... 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 Je suis arrivé à un caillement Qu'est-ce que j'ai fait ? Jake, c'est un caillement J'ai fait un caillement Non, on l'a eu une chute Ne vous n'a pas de froid Je vous parle avec toi, c'est vrai ? Ça veut dire que je suis bien Et... Et qu'est-ce que les caillements ? Bah je l'ai tué J'ai tué Comment je devrais rester calme Quand vous êtes chargé des caillements ? Elle est pas contente Merde, je crois que je l'ai tué Mais ça pourrait être facilement t'a tué C'est vrai, mais j'ai tué le caillement Et moi-même Ah, ça y est on prend un peu la confiance Bon, elle a pas l'air d'être très ravie Mais en même temps, voilà quoi Ça lui montre qu'on est capable aussi De se dépatouiller un petit peu De nos soucis, de notre accal Alors par contre, la nuit tombe J'aimerais bien les poser sur l'île en face En espérant que le camp soit inoccupé Comme ça, s'il y a un petit feu Et que je peux lui faire cuire Ma petite tambouille là Alors ça, les fruits, je vais Les prendre, parce que je suis pas propre Je vais essayer de m'avancer un peu plus vers l'eau Là, il y a un bambou Enfin, il y a un Un jeune palmier Mais le seul problème, c'est que là Je suis déjà assez lourd Alors en plus, pour passer là-bas S'il y en a un autre, là par contre Je suis dans le caca J'aurais peut-être pas une deuxième chance Alors je vais éviter de trop me charger Normalement, on pouvait passer sur la Sur la gauche Je vais passer à gauche Par contre, je suis trop trop lourd Elle pèse une tonne la bidoche En plus, elle fait penser à la chair A la chair humaine qu'on peut ramasser Avec les autres là J'ai boosté mon énergie Merci Alors tant pis si je chope un petit verre Comme ça Hop là Par contre, j'ai dû m'en taper plein Des champis pour faire partir tout ça Je vais pas remanger ceux d'à côté Quoique, je peux peut-être aller me tremper dans l'eau Ce sera déjà Ça te fait Et puis j'aurai plus de sang sur moi Forcément, là, ils me font de la gadoue Mais vu que je viens de dépiauter un gros bestiau C'est plus du sang que je me tremballe qu'autre chose Peut-être même avec un petit peu de gadoue Qui sait Ok, c'est reparti Tout doucement mais sûrement Alors je vais essayer de sprinter Là je suis en plein sprint D'ailleurs on va pouvoir l'entendre Il faut que j'arrive à aller jusqu'au Jusqu'au tron Ce qui est marrant c'est que je longe l'eau Et s'il y a un autre caïman qui sort de l'eau Je suis dans le caca Ok, alors je vais arrêter de courir Ouais, c'est un caipiri Un petit papillon qui passe devant nous Oh my god Si tu pouvais accélérer un petit peu C'est reparti On va se décharger là-bas Comme ça on a atterri Ce qui est marrant c'est que là On a atterri au camp De l'anaconda Et on n'a pas eu besoin de passer par un pont ou autre On est passé par le chemin Alors peut-être que justement Ce chemin là où il y avait le pont en mode survie C'est celui qu'on a pris Mais ils ont juste modifié le passage Pour passer de l'histoire Alors par contre S'il faut que j'arrive à sauter dessus Sinon j'y vais à la nage Mais je serais bien passé de l'autre côté plutôt Parce que là ça va être assez problématique Ah ouais faut que je me tape un big détour Là tu peux me faire monter sur la pierre Voilà Ah cool je suis monté sur le rond 1 Nickel parce que j'ai vu un truc passer dans l'eau Je ne sais pas ce que c'était Alors je ne sais pas si on a fait la moitié Du mode histoire Ou si on en est bientôt à la fin Déjà il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde Je ne sais pas ce que c'est le truc marron là-bas Qui est au bout de ma lance J'espère que ce n'est pas vivant Donc là ouais c'est comme l'autre camp Qu'il y a dans le mode survie C'est à moitié construit Là il y a l'anaconda Là j'ai une petite réserve de coco On dirait un ours en peluche par terre Ah bah c'est un sac à dos Ok alors il y avait des randonneurs Ou je ne sais pas qui Ou peut-être même encore des Des gens pas bien Alors ça c'est bien Parce que je peux poser ça de suite Voilà Je ne vais pas perdre plus de temps J'ai assez de force et d'énergie pour ça Donc je ne vais pas perdre de temps On va se lancer ça avant de faire la mia Ah petit bug Voilà merci Ok en plus je n'ai pas besoin de remettre de bois Donc là il y a des frites Mais bon c'est des chips Donc il y a le sac on peut l'ouvrir Là il y a une note Là il y a un lit Une friandise Là il y a de la corde je vais la prendre Là il y a plein de notes Des sachets de noix Un sac à dos Un carnet Je ne vais rien prendre pour le moment Là j'ai des bananes Il y a un peu de bois à côté Donc c'est cool Je vais d'abord faire le tour comme ça Ok là j'ai un autre sac J'ai une petite souris qui fait du bazar Qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi fuck C'est des sangsues ou c'est autre chose Voilà on est bon Ok là il y a un autre carnet Des notes Là il y a un ours Ok alors il y a pas mal de notes à lire Donc je vais appeler la ma mère Ah c'est Michael Je vais appeler la ma mère Au plus de deux ans Le monde est plein de gens passionnés Oui je sais Mais quelque chose ici n'est pas d'accord Il y a un peu comme si ils ont disparu Comme... Levant tout leur gear ? Ça n'est pas d'accord C'est drôle Mais... Peut-être que c'est une bonne chose Tu peux juste prendre ce que tu veux Ouais Ça n'appelait pas qu'il n'a pas besoin d'un anaconda A propos du camp de l'île Bah si vas-y clique Ah il y avait un gosse avec eux Ils ont même tué un anaconda Bah un gosse on sait pas C'est pas parce qu'il y a une peluche Que... C'est pour ce camp Il se trouve qu'ils sont ressources Ils ont même tué un anaconda Et puis mettre leur carcasse sur le display Je me demande pourquoi ils font ça Euh... Pour montrer un signe de la force Les natives ont leurs totems C'est bon ils ont leurs Il devrait être suffisamment d'avoir des outsiders Ah... Je l'ai compris Surveillance de la meilleure Ah ok je peux te dire l'autre aussi Mia Ils ont un enfant avec eux Je... Je... Tu... Tu n'as pas besoin de dire rien Je pense que j'ai juste J'ai besoin de partager ça avec toi Tu sais Ils peuvent toujours être Quelque chose là Tu n'as pas besoin de me Tu n'as pas besoin de me Ok 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 Alors nous on est comment Je vais manger un petit bout de viande là Ça ça va me rebooster un petit peu Parfait Par contre j'aurais besoin de boire Alors maintenant on va Prendre le carnet Oula ça va faire beaucoup de lecture Je m'appelle Isabelle Pinero Velo Et je suis infirmière J'ai vu de mes propres yeux mon hôpital se transformer en hospice Où les patients reçoivent des injections inutiles Et où tout le monde attend un miracle Personne ne nous aide Que ce soit les docteurs, les corporations ou le gouvernement C'est pourquoi j'ai décidé d'agir Ensemble Avec un groupe d'amis Nous comptons partir dans la jungle Pour trouver la tribu par laquelle tout a commencé Si ces indigènes peuvent provoquer cette maladie Ils doivent également savoir comment la soigner D'après Higgins Ils ne sont pas agressifs J'ai donc l'intention de leur demander leur aide poliment Evidemment Je suis consciente Que je ne pourrai jamais développer le vaccin parfait Pour moi même Je ne suis pas stupide Mais je crois tout de même que les informations Que je pourrai obtenir Serviront à quelqu'un d'autre Je partagerai mes découvertes Avec quiconque me proposera un marché honnête Bien sûr Je ne le fais pas pour l'argent Je veux sauver des vies humaines Ouais Alors c'est quelqu'un qui a eu notre bouquin Mais après J'espère que c'est pas Mia Mais l'expédition va prendre du temps Et sera dangereuse Sans parler du fait que 5 personnes m'accompagnent Je dois penser aux autres membres de mon équipe Je leur demande beaucoup Et ils risquent gros pour moi Nous n'empêcherons personne d'avoir accès au vaccin Mais nous méritons une compensation pour nos efforts Mon plan est de noter le déroulement de toute l'expédition dans ce journal Qui sait peut-être qu'un jour je publierai un livre comme Higgins Seulement le mien sera plus important parce qu'il parlera du véritable vaccin Premier jour de l'expédition Nous sommes finalement partis à 4 Moi, Carlos, Blanca et Joao Je suis inquiète car je n'ai pas eu le temps d'emporter tout ce que je voulais Mais la situation en ville s'envenimait Et nous avons décidé de ne pas attendre plus longtemps Tout va tellement mal que personne à l'hôpital n'a remarqué la quantité de médicaments et de matériel que j'ai pris Je n'essaie pas de justifier ce vol Mais comparé à eux, nous allons bien mieux nous servir de tout ceci Nous croisons parfois des gens Ils nous demandent où nous allons Et s'ils peuvent nous accompagner Je vois la peur dans leurs yeux Mais nous ne pouvons prendre personne avec nous Si jamais ils se montrent trop entreprenants Carlos les intimide Heureusement, pour l'instant, nous n'avons pas eu besoin de recourir à la violence Nous gardons notre objectif secret et Joao est plutôt doué pour prétendre qu'il ne sait pas où aller Nous ne sortons pas notre carte car nous ne voulons pas que les gens voient les routes que nous avons surlignées Pour l'instant, nous avançons à bonne allure, même plus vite que ce que nous avions anticipé JOUR 8 Blanca m'a montré des plantes intéressantes ces derniers jours J'ai collecté des échantillons pour chacune d'entre elles Ce sont surtout des feuilles à faire bouillir pour préparer du thé qui résoudra nos indigestions et mots similaires Ce n'est pas le remède dont nous avons besoin Mais qui sait, peut-être que la solution la plus simple s'avérera la plus efficace Après tout, les indigènes n'ont pas besoin d'inventer Ils se contentent d'utiliser ce qu'ils trouvent dans la forêt Peut-être qu'un assortiment de diverses feuilles dans certaines proportions suffira Je collecte tout au cas où Et puis comment tannons-nous communiquer avec les indigènes ? Aucun d'entre nous ne connaît leur langue Je me suis dit que je pourrais leur montrer différents fruits, racines ou feuilles Et qu'ils pourraient acquiescer ou secouer la tête Ok, donc c'est des chercheurs Alors ce qui est marrant, c'est le petit clin d'œil qu'ils ont fait à Mycorn Parce qu'il a traversé l'Amazonie tout seul comme un grand Alors je ne sais pas si c'est lui qui a fait ça en deux ans Mais en tout cas, il l'a fait Oh mon dieu, oh mon dieu, Joao est mort Les Yabayuka nous ont attaqué Non, ça ne peut pas être eux Nous avons été attaqués par des sauvages avec des crânes peints sur le visage Ah ouais, non, c'est pas les Yabayuka Les Yabawaka d'ailleurs même Il faudrait que j'arrête de dire Yabayuka C'est comme la Yawashka Je n'arrive pas à croire ce qu'il s'est passé Ils y ont sauté dessus, du sang a glissé partout Nous voulions juste parler Ils étaient terrifiants Ils ressemblaient à des squelettes de véritables animaux C'était des démons Nous avons laissé Joao là-bas Blanca voulait aller le chercher Mais c'était du suicide d'y retourner La lance l'a transpercé Je n'arrive pas à y croire J'ai perdu mon journal, toutes mes notes Mais j'avais besoin d'écrire à propos de ce qui est arrivé à Joao Maintenant, je dois tout recommencer à zéro Pour que tout ceci ne soit pas en fin Pour Joao Et pour garder des preuves Je crois que nous sommes en sécurité maintenant Almeida Nous a amené ailleurs Nous avons monté notre camp dans un endroit censé être plus adapté stratégiquement Ou quelque chose du genre Il a peur qu'il nous suive parce qu'il a abattu l'un d'entre eux Carlos n'a pas dormi depuis plusieurs jours Il scrute la jungle en permanence pour surveiller s'ils arrivent Bon sang Sans Almeida, nous serions tous morts à l'heure qu'il est Tout le monde est encore sous le choc de ce qui est arrivé Blanca est la plus affectée Pas étonnant, ils ont tué son compagnon Je n'ose même pas imaginer si ça m'arrivait Je ne sais pas ce que je ferais s'il faisait du mal à Carlos Le groupe veut voter pour déterminer si on arrête ici Ou si on continue à chercher les Yabaiwaka Mais où devrions-nous aller ? Nous ne pouvons pas retourner en ville Nous pourrions aller jusqu'à la frontière avec Almeida Mais ce serait inutile Il n'y a aucune chance pour qu'il ne nous laisse passer Bon sang, c'est Joao qui avait la carte Ah ouais c'est chaud, c'est parti en cacahuète pour eux Moi je suis trop lourd Petit sachet, tu viens par là s'il te plaît Que je te mange à la rigueur Manger Voilà, ça me fera du bien Alors la suite Je crois que nous nous approchons des Yabaiwaka Joao affirme voir des signes indiquant la présence de quelqu'un Il a même trouvé une empreinte dans le sable près du fleuve J'ai lu le livre d'Higgins cinq fois Je ne peux pas être plus prête que ça J'ai vérifié le contenu de notre kit médical Tous les tubes et seringues sont à leur place J'espère qu'ils nous laisseront faire des prises de sang Mais c'est en dernier recours Nous espérons qu'une fois que nous aurons expliqué ce qui se passe dans le reste du monde Ils nous donneront des ingrédients pour préparer un remède Voir le remède lui-même Ils le connaissent forcément pas vrai Puisqu'aucun d'entre eux n'est malade Je suis simplement énervé que le microscope se soit cassé en cours de route Grosse surprise Aujourd'hui nous avons entendu quelqu'un approcher Et nous pensions avoir enfin trouvé les Yabaiwaka Mais c'était un type normal Nous avons eu peur que ce soit quelqu'un d'un cartel Car il n'avait pas vraiment l'air commode Mais c'était en réalité un policier Il s'appelle Antonio Mereles Amelda Il a amené sa femme Sofia et leur fille avec lui Ils ont eu beaucoup de chance de tomber sur nous Car leur fille avait de la fièvre Bien sûr Carlos a flippé en pensant que c'était le virus Et refusait que j'aille la soigner Mais j'ai fini par le convaincre que c'était une infection tout à fait banale Je lui ai donné des médicaments Elle va passer la nuit dans mon sac de couchage Et elle ira beaucoup mieux demain matin Carlos continue à me dire de ne pas faire confiance à Almeda Il croit qu'il n'est pas un vrai policier Mais un soldat du BOP Ou quelque chose du genre Parce qu'il a une arme et se comporte comme un militaire Pour ma part je suis ravi qu'il nous ait rejoint Nous avons désormais une bien meilleure protection contre les prédateurs Et peut-être même qu'il pourra chasser quelque chose pour le dîner Carlos est sûrement un peu jaloux parce que c'était lui Qui nous protégeait mais une arme à feu vaut mieux qu'une machette Je ne m'entends guère avec Sophia en revanche Elle est terriblement bornée Elle m'a montré leur passeport et affirme que puisqu'elle est américaine et a un enfant Ils la laisseront forcément passer la frontière Je ne sais pas si elle est d'une extrême naïveté ou juste stupide En bref jusqu'à ce que leur fille aille mieux Nous allons rester ensemble Ok Là il n'y a pas d'autres notes Là j'ai tout pris Celle-là je l'ai lue Ouais bon sang Joao C'est lui qui avait la carte Ok ça c'est fait Celle-là je l'ai lue aussi Par contre je vais déposer du bazar là Parce que Je ne peux plus me déplacer Alors je vais poser tout ça Je vais en garder un de chaque sur moi Je vais éviter de manger maintenant tout de suite D'ailleurs je peux peut-être Ah ouais ma viande elle est brûlée J'aurais peut-être dû l'enlever Je vais me faire cuire mes deux morceaux de noix de coco Alors je peux poser le fruit mais il ne se passe rien du tout C'est marrant Ok Donc là je suis plus léger Parce qu'il y a beaucoup mieux Donc celle-là je viens de la lire Alors je vais aller voir de l'autre côté s'il n'y a pas des notes Il y a une petite grenouille rouge maintenant Alors là il y avait des notes Là il y a du charbon Des cendres Là il y a le sac Bœuf séché Non merci Une feuille de palmier Alors je veux bien déviller pour voir s'il n'y a pas des trucs qui traînent en dessous Alors pousser ça là Ah il y a autre chose Une canette Hop là Alors non il n'y a plus rien Je vais pousser les feuilles Voilà je vais aller déposer la canette Ici ma foi Hop le bœuf séché On va rapatrier Tous les vivres au même endroit Les antidouleurs j'en ne sais pas combien Là c'est une canette vide Là il y a trois notes de coco Ok je ne peux pas la prendre Ok il nous reste cette petite note à lire Alors c'est un dessin Alors je prends une petite photo Donc pour partir en avion Il y aurait une piste Peut-être d'avion Il faudra aller au nord-ouest C'est peut-être l'avion qu'on a vu décoller Mais en tout cas ouais au nord-ouest Au nord-est plutôt Qu'est-ce que je raconte Pourquoi je dis nord-ouest Ouais c'est bien au nord-est Au nord-est il y aurait peut-être une piste Ah là il y a un carnet J'ai failli passer à côté Ah la feuille de palmier Tu veux bien dégager s'il te plaît merci Ah bah il y a des bouteilles crades Mais je m'en fous de ça Un groupe de 4 personnes se dirige vers le nord-ouest Deux hommes, deux femmes Leur dynamique de groupe suggère deux couples Des jeunes de la ville En juger par leur apparence et leur comportement Aucun signe de maladie Probablement en bonne santé Pas d'armes, des machettes, des couteaux Aucune connaissance des arts martiaux Seul l'un d'entre eux a l'air de savoir se défendre Ils sont brillants Laissent des traces et des petits objets derrière eux Pas de médicaments dans leurs déchets jusqu'à maintenant Joao mène le groupe Mais il n'y a pas vraiment de leader Groupe relâché Carlos, protecteur du groupe Costaud Mais son attitude indique Qu'il n'a jamais eu de véritable entraînement Roule des mécaniques Ne m'a pas remarqué jusqu'à présent Isabelle, infirmière, docteur Doit avoir un minimum de pratique Elle a soigné une petite blessure sur Carlos A des médicaments Et sûrement de l'équipement médical L'autre femme Elle fait la distinction entre des plantes comestibles et toxiques Mais n'est pas une experte Connaissance rudimentaire Peut-être un hobby Il se dirige clairement dans une direction précise Joao a des notes sur une feuille de route Mais impossible de la lire à distance Il compte rencontrer quelqu'un A la recherche d'un abri Ou bien de trafiquant Il parle d'un remède Et l'une des femmes a mentionné des corps Dans un hôpital Les indigènes ont l'air de les intéresser Ils ne sont quand même pas assez stupides Pour aller les voir, pas vrai Bilan de surveillance Ils sont inoffensifs Le docteur pourrait t'aider à Teresita Ils ont peut-être des informations Et médicaments utiles Ça vaut le coup d'essayer Ça doit être le pseudo policier Qui a dû prendre des notes Ça doit être les notes du policier Normalement c'est bon On va déplacer ça Il n'y a rien en dessous Non Donc là c'est bon On a tout vu On a tout fait Écoutez ma foi On est plutôt bon J'ai besoin de faire dodo Je vais faire un petit dodo Alors ceux-là ils sont confirmés Hop là Ça je vais le mettre à cuire Ça Je vais le mettre dans le feu même La conserve vide Je vais l'acheter ici Bah écoutez ma foi Voilà on a fait On a fait un peu le tour Là il y a une canne à pêche Alors si je fais ça Et que je fais ça Voilà Petite entrée Parfait Alors j'aimerais peut-être pas forcément l'utilité Mais en tout cas C'est fait Bah écoutez voilà Je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment Je crois que je pouvais Rappeler J'ai trouvé Ok alors là il y a plus d'autres entrées Ecoutez je vais faire un petit dodo Et puis ma foi Après on va essayer de regarder À la map Ou Tout ce qu'il pourrait y avoir à l'est Alors niveau santé Ouais J'ai surtout soif Il y a vraiment rien à picoler ici Et je crois que j'ai pas repris Mais Ah ouais bon Eux ils ont aussi À clamser Ah ma gourde est vide Je peux même pas en faire chauffer C'est un peu dur C'est un petit peu dur Bon ils disent quoi à propos de l'eau là Qu'elle est sale Ok Ah mais attendez il y a des cocos Bon je vais me faire chauffer de l'eau dans mon coin Là je vais re-remplir mes gourdes Donc là on a fait le bilan Si je regarde la map On est perdu quelque part Bah par là Les coordonnées Ce sont les suivantes 35 ouest 26 sud 35 ouest 26 sud 35 ouest 35 ouest On serait ici Malheureusement on le voit pas Donc je suis en plein Ouais bah je suis en plein milieu Ok petite sangsue Bah écoutez ma foi On repartira vers l'est On va voir s'ils nous ont mis de nouveaux objectifs En plus de trouver de l'aide Ok on va s'arrêter là Là j'ai chopé un petit verre Je sais pas pourquoi Ah non c'est pas ça que je veux C'est le carnet Donc ok L'hameçon c'est bon Là je veux bien aller au bout Ok Un autre camp A35 ouest 26 sud C'est bien ça Un autre camp abandonné Est-ce que je deviens fou Ou a bien pu passer tout le monde Ils n'ont pas pu disparaître comme ça Est-ce que je devrais prendre ces trucs Et s'ils reviennent Ok donc là on a l'hameçon Là on a l'armure en bâton L'armure en os Il faudrait que je me fasse l'armure en tatou Et on a la canne à pêche Au niveau des pièges Je sais pas pourquoi j'en ai un nouveau Piège mortel Ok piège à coller Ah oui il y a peut-être un truc au bord de l'eau là Ah faut que j'aille voir ça J'ai dû passer à côté d'un piège C'est vrai qu'il y en a un dans le mode survie J'ai pas fait gaffe Là je crois que c'est le truc pour chouper les petites crevettes Bah écoutez ma foi Voilà on va se laisser là On partira en direction de l'est La prochaine fois Serait bien que je tombe pas dans l'eau C'est génial Comme ça c'est fait Donc voilà bah écoutez Si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Un petit commentaire Et puis ma foi à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Sur ce moi je vous laisse là Et on se retrouvera pour partir en direction de l'est Prochainement Ciao ciao tout le monde Ok donc là il y a un petit piège à crevettes C'est bien ça Je sais pas pourquoi j'avais l'autre Je vais me faire cuire des petites crevettes Je sais pas combien il y en a des crevettes là Mais ça fait beaucoup Bah écoutez ma foi Survivez bien Ciao ciao tout le monde Et à la prochaine Excellent Oh donc il me faut simplement quelqu'un On lève le doigt Les doigts les doigts les doigts Allez allez il me faut une personne Par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour Qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil Un authentique héros Vite Avant de retrouver l'usage de notre cerveau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada